Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue au TVA 18h. Après avoir déposé un projet de loi sur la question « Multiplier les demandes », la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, a finalement eu accès cet après-midi au centre de jeunesse Val-du-Lac, qui avait été le théâtre il y a quelques semaines d'une mutinerie. Elle y était accompagnée d'ailleurs du ministre Lionel Carman et Jasmin. Les parlementaires ont constaté que les défis sont nombreux. Oui, ils ont visité trois unités, dont une qui était clairement non adaptée. Christine Labrie a même dit que ça sentait l'urine, il y avait des petites fenêtres au sous-sol, le fourneau ne fonctionnait pas. Bref, ce ne sont pas des conditions dans lesquelles devraient vivre de jeunes Québécois en 2024. Maintenant, il y a des défis, le ministre Lionel Carman l'a reconnu, des enjeux de main-d'oeuvre, évidemment. Il faut absolument, à court terme, mieux former le personnel ici et mieux les accompagner finalement, parce que leur tâche, évidemment, elle est très importante, celle de redonner espoir et d'encadrer des jeunes qui ont des difficultés. À moyen terme et à long terme, Lionel Carman a dit que la direction du CIUSSS de l'Estrichut avait un plan de match qu'il fallait le suivre. On l'écoute là-dessus. Ils m'ont dit qu'il y a 44 jeunes qui ont un problème de déficience intellectuelle taupe du spectre de l'autisme. Nous, dans notre plan, c'est de pouvoir sortir ces jeunes-là, les mettre dans des milieux plus appropriés, ce qui va alléger la tâche puis alléger l'horaire des intervenants ici aussi, qu'eux sont plus dans l'attachement, les comportements, les traumas complexes. C'est à ça qu'on s'attend ici puis je pense que c'est important que les jeunes soient dans le bon environnement. Et de son côté, Christine Labrie est restée sur sa fin. Oui, parce qu'elle aurait aimé visiter d'autres unités. Elle dit aussi qu'il y a certainement des jeunes qui vivent ici qui auraient aimé s'exprimer, mais la direction du CIUSSS a refusé que les jeunes rencontrent les élus. Et pour ce qui est des intervenants et intervenantes, ça, elle a eu des discussions franches. Les intervenantes ont pu s'exprimer de façon libre et elle a entendu l'appel à l'aide qui a été lancé par les personnes qui travaillent ici auprès des jeunes. Là-dessus, on écoute Christine Labrie. J'ai entendu des préoccupations très importantes de la part du personnel et des chefs de service, notamment concernant leur autonomie professionnelle, concernant la sécurité également, concernant les budgets qu'ils ont pour les loisirs des jeunes. On se rappelle que c'est un milieu de vie ici. Ça a été renommé qu'ils ne sont pas capables de faire de la réadaptation entre les murs ici, alors que c'est clairement la mission de l'établissement. À court terme, Mme Labrie dit qu'on pourrait régler certains enjeux facilement. Par exemple, celui de la sécurité dit que pour entrer dans les différents locaux, on fonctionne encore avec des clés plutôt qu'avec des cartes magnétiques comme celle-là. Ça fait en sorte que, bon, il y en a qui se promènent avec des gros trousseaux, on peut perdre du temps des fois dans des situations d'urgence à trouver la bonne clé. Il y a des employés qui ne travaillent plus ici et qui ont encore les clés. Bref, un exemple qui est loin d'être banal et qu'on pourrait régler de façon rapide, selon elle. Merci, Jasmine. Merci.